Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Dans l'ordre des réflexions philosophiques, je vous propose aujourd'hui un reportage, un entretien avec Bernard Stiegler. Il s'agit d'un reportage réalisé par le Centre laïc de l'audiovisuel que je remercie en cette occasion. Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec le philosophe Bernard Stiegler. Bernard Stiegler est philosophe après un parcours singulier. C'est un philosophe original qui a travaillé et écrit sur des tas de sujets aussi différents que la lutte contre le capitalisme, la question de l'analyse de la télévision. Il a écrit la télécratie contre la démocratie. C'est un spécialiste des réseaux numériques. Il a une pensée sur le net, sur les réseaux sociaux. Et il a surtout écrit il y a quelques années avec des amis intellectuels, Réenchanter le monde, la valeur esprit contre le populisme industriel qui est un véritable manifeste engagé contre le capitalisme d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en fait un philosophe en lutte contre le capitalisme autodestructeur, contre, je cite certaines de vos expressions dans votre grande œuvre, contre la calculabilité généralisée, contre la misère symbolique ? Vous êtes un philosophe engagé dans la cité pour un autre modèle de société. Oui, je crois, oui. Je suis un philosophe. Je pense que les philosophes sont toujours en lutte d'une manière ou d'une autre contre un état de fait face auquel ils voudraient faire valoir un état d'endroit qui est requis face à une situation qui devient insupportable. Alors oui, je suis en lutte contre ce que j'appelle l'incurie, contre ce que j'appelle le populisme industriel, le capitalisme pulsionnel. Mon rapport au capitalisme, par exemple, est complexe. C'est-à-dire que je ne crois pas, comme certains, que le capitalisme est mort. Je ne crois pas du tout cela. Ça ne veut pas dire que je veuille le faire maintenir en vie à tout prix. Je pense qu'il est effectivement devenu autodestructeur et qu'il ne faut pas le laisser développer cette tendance autodestructrice parce que c'est nous qui sommes détruits dans cette autodestruction et pas simplement le capitalisme lui-même. Mais je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui une alternative non capitaliste, réellement accessible, en tout cas, dans les dix prochaines années qui viennent. Je ne me pose pas trop les questions en termes aujourd'hui de, par exemple, capitalisme ou socialisme. Bien que je me réclame du socialisme et de la tradition socialiste, et très fortement encore, je prends le mot socialiste au sens du XIXe siècle, pas au sens où il y a des partis socialistes ou sociodémocrates. Mais ce que je crois, c'est que la grande question d'aujourd'hui, c'est la mutation industrielle. Nous sommes en train de changer de monde industriel. Ça, c'est un fait, un fait totalement avéré, que la plupart des hommes politiques, français en tout cas, et je pense européens en règle générale, dénie complètement. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ce n'est pas le cas aux États-Unis ou en Asie. Mais que, par contre, tous les acteurs économiques, pratiquement, qui comptent un peu en France, par exemple, ont déjà vu et ont compris. Vous écrivez, nous vivons dans la deuxième phase de prolétarisation. Les ouvriers perdent leur savoir-faire et les consommateurs perdent leur savoir-vivre. Ça, ce sont les conséquences existentielles, je dirais, sur les populations de cette phénoménale, gigantesque mutation industrielle que nous vivons ? – Alors, j'y ajouterais même que les concepteurs y perdent leur savoir-penser et concevoir. Je me suis beaucoup penché ces dernières années sur le cas d'Alan Greenspan et son système de défense lorsqu'à la Chambre des représentants à Washington lui a demandé d'expliquer comment il a pu laisser les subprimes, les Man Brothers et Bernard Madoff devenir finalement la réalité effective du système financier américain. Et il a répondu et je n'y comprenais rien. Ce qui veut dire, en réalité, j'ai été prolétarisé. Dans le vocabulaire que j'emploie, qui est aussi ce qu'on pourrait appeler dans le vocabulaire d'Amartya Sen, l'économiste indien, un processus d'incapacitation, de perte de capacitation, c'est-à-dire de capacité intellectuelle à comprendre, et donc d'impuissance pour faire. Alors, vous me posez une question précise. Que veut dire la prolétarisation généralisée ? Et de quoi est-elle le résultat ? Le mot de prolétarisation, il vient de Marx. C'est un mot plus ancien, mais c'est Marx qui l'a remis en circulation dans ce qu'il appelait la critique de l'économie politique. Le fait de la prolétarisation, ça a été décrit avant lui par Adam Smith. Adam Smith, dans La richesse des nations, avait déjà entrevu ce que la division industrielle du travail allait produire, ce qu'il appelle l'obnubilation de l'esprit du travailleur. C'est-à-dire que le travailleur, en fait, devient non plus un travailleur, mais un employé, ce que Marx appellera un salarié, qui ne sait plus rien faire, parce qu'il est devenu l'esclave d'une machine à l'intérieur de laquelle son savoir est passé. Ce que Marx et Engels décrivent en 1848 comme une prolétarisation, c'est la manière dont le système de la production industrielle vole le savoir. C'est véritablement une spoliation, il l'appelait comme ça, Marx, du savoir qui passe dans la machine pour pouvoir être automatisé. Au XXe siècle, le savoir qui est détourné et capté par des systèmes, ce n'est plus simplement le savoir-faire des ouvriers, des producteurs, disons, des travailleurs manuels, qui ensuite, d'ailleurs, devient celui de l'encadrement, des techniciens, etc., et maintenant des ingénieurs. Au XXe siècle, c'est le savoir-vivre des consommateurs qui est transformé, parce que ce ne sont plus eux qui développent des savoirs-vivres, des comportements. En fait, ils ne savent plus vivre. Ils sont soumis à des procédures développées par des grandes industries de services, dont la première est la télévision, là où je suis en train de parler en ce moment même, et qui servent à leur prescrire des façons de vivre. Ce ne sont plus eux qui décident comment ils vivent. Ce sont des cabinets de marketing qui s'emparent des médias de masse. Ça ne se fait pas forcément d'emblée. Aux États-Unis, ça va extrêmement vite avec la télévision. En France, ça a mis très longtemps. De Gaulle avait limité cette évolution-là. Et je pense qu'en Belgique, c'était aussi le cas. Maintenant, toute la télévision, presque, n'est pas privatisée, mais a adopté ce modèle-là. Au XXIe siècle, cette prolétarisation se produit avec l'automatisation numérique, où de plus en plus, sujet que Paul Virilio a soulevé très intelligemment dans un livre, qui est à mon avis son plus grand livre, qui s'appelle « Vitesse et politique », lorsqu'il disait si vous voulez bien interpréter la négociation qu'il y a eu entre Brezhnev et Nixon en 1972 sur le désarmement nucléaire, comprenez que ça veut dire qu'ils ont pris conscience du fait qu'aujourd'hui, le système est devenu totalement automatique. Et donc, la guerre ne sera pas décidée ni par l'Union soviétique, ni par les États-Unis, mais par un robot. Parce que le système est arrivé avec des performances de vitesse tellement grandes que les militaires ne peuvent plus prendre de décisions et encore moins les chefs d'État. Qu'est-ce qui s'est passé avec la crise des subprimes et tout ce qui venait derrière ? Parce que la crise des subprimes, ce n'est qu'un aspect d'un système ultra spéculatif. Eh bien, comme on dit aux États-Unis, ce sont les « bots » qui ont pris les décisions économiques. Qu'est-ce que c'est que les « bots » ? C'est le mot utilisé par les gens du milieu des geeks pour désigner les « robots » « robots ». Ce sont les robots qui prennent les décisions aujourd'hui dans le système financier. Vous voulez dire de vente, d'achat, d'action, de titres ? Mais pas seulement. De plus en plus de choses. De plus en plus de choses. Si par exemple vous êtes un « taxman » et que vous avez la dangereuse habitude de vous soumettre à votre GPS désormais à articuler sur un système temps réel, vous êtes téléguidé, en fait, par un système. Et personne ne commande ce système. C'est purement une sommation de systèmes d'observation, de capteurs et de choses comme ça. Ça, c'est extrêmement dangereux. Quand je dis que c'est extrêmement dangereux, je ne veux pas dire que je suis contre ces développements technologiques. Je veux dire que ces développements technologiques auxquels nous sommes en train d'assister avec l'apparition du numérique, car ça, c'est la numérisation généralisée qui permet cela, tout cela, c'est un processus qui actuellement produit ce que j'appelle une incapacitation généralisée. Il n'y a plus de décision humaine. Les êtres humains ne prennent plus de décision. C'est une espèce de mécanisme aveugle qui se déroule et qui est soumis à simplement une règle, c'est l'augmentation des profits spéculatifs. C'est l'exclusif critère de décision qui est confié à ces machines. Et le résultat, c'est qu'on a le sentiment que tous ces gens-là qu'ils s'appellent Hollande, Sarkozy, Mélenchon, Le Pen, etc., de toute façon, sont des impuissants, sont incapables, que tout le monde est devenu incapable. Et donc, on s'exprime, on exprime sa souffrance face à cette incapacitation qu'on subit soi-même. Ce que je soutiens, moi, c'est qu'en réalité, il y a tout à fait une alternative à cette réalité parce que par ailleurs, cette technologie qui est en train de se développer, qui s'appelle le numérique, est en train de faire apparaître un nouveau modèle industriel qui lui repose au contraire sur la responsabilité de partager, la mise en réseau, le contributif, la réflexion, l'intelligence collective, la critique assistée par ordinateur, comme elle fut assistée à une époque par l'imprimerie, à l'époque du XVIe siècle, du XVIIe siècle, et c'est Luther qui l'avait d'abord mise en œuvre dans l'Église chrétienne, et comme elle fut mise en œuvre aussi au Vème, au IVème siècle avant Jésus-Christ. Internet, c'est à la fois, comme vous dites dans vos livres, d'une certaine manière un pharmacone, c'est-à-dire que c'est à la fois un poison et un remède ? C'est-à-dire que Internet rend bête et me rend bête. Pour réfléchir sur la bêtise, il faut d'abord réfléchir sur en quoi je suis bête. C'est ce qui me rend bête parce que si je veux lutter contre la bêtise et notamment celle des autres, il faut d'abord que je lutte contre la mienne. Internet me rend bête aussi tant que je n'ai pas réussi à en avoir une technique de moi-même, de développement de moi-même, ce qu'on appelle l'art industriel, c'est une technique de soi, tant que je n'en ai pas fait. Au contraire, ce que Sénèque recommandait à Lucie Luce de faire avec les livres et l'écriture, c'est-à-dire une technique de soi, un processus d'individuation. C'est qu'Internet, comme l'écriture, est un pharmacone en effet, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois un poison et un remède. C'est un poison parce que, comme le dit Platon, l'écriture, à propos de l'écriture, elle peut me priver de mémoire et elle peut faire qu'au lieu de penser par moi-même, par exemple, sur la question de savoir qu'est-ce que l'amour, comme Alain Badiou se pose la question, je m'appuie sur l'Isias, le discours d'un sophiste qui pense à ma place et que je répète comme un perroquesque d'Élisias sur ce que c'est que l'amour et qui me fait dire d'énormes bêtises et Socrate dit à Fèdre, puisque c'est de Fèdre que ça se passe, il dit, mais enfin Fèdre, arrête, tu ne penses pas par toi-même, tu parles comme un imbécile parce que répéter comme un perroquet, ce n'est pas à la hauteur de la situation, réfléchis, réfléchis effectivement à ce que c'est que l'amour, réfléchis à ce que dit pense par toi-même. Pour penser par soi-même, moi ce que je soutiens c'est que les livres peuvent aider à penser par soi-même mais Internet aussi. et Internet aussi. Donc je crois comme Nicolas Ascard que Internet peut nous rendre bêtes mais à la différence de Nicolas Ascard je crois qu'il peut aussi nous rendre beaucoup plus intelligents surtout que l'intelligence c'est du collectif et qu'Internet c'est un espace collaboratif et collectif de publication. Internet c'est une machine de publication. Donc l'enjeu d'Internet c'est tout à fait comparable à ce qu'a été l'enjeu du XVIe siècle et qui conduisit à l'époque à l'explosion de la papauté à l'apparition d'un nouveau schisme dans la chrétienté qui est l'apparition du protestantisme et qui est à l'origine de l'humanisme aussi du côté des catholiques parce qu'Erasme c'était ici un catholique c'était pas un protestant mais qui a développé une nouvelle conception humaniste de la philosophie chrétienne je dis chrétienne parce qu'il était chrétien en effet et c'est quelque chose qui a totalement bouleversé l'Europe et l'Occident et finalement le monde entier c'est l'origine de la modernité. Donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui c'est cela et la question c'est de savoir comment est-ce que nous faisons de ce bouleversement un rebond et une nouvelle histoire un nouvel épisode de l'histoire de l'humanité pour lutter contre ce que j'appelle la mécroissance qui est une façon qui est devenue toxique pour la planète de vivre dont tout le monde sait que ça n'est pas soutenable parce que la mécroissance c'est le résultat d'un consumérisme qui a transformé le désir en addiction qui fait que les gens ne sont pas heureux de consommer mais ils consomment quand même parce qu'ils n'ont plus rien dans la vie à faire d'autre que ça de toute façon ils ne savent plus pratiquer la commensalité et recevoir des amis chez eux ils ne savent plus élever leurs enfants ils ne savent plus voyager tout seuls ils ne savent plus rien faire du tout ils ne savent même plus conduire en voiture sans un GPS ou vivre sans un téléphone portable et donc ils sont devenus addicts et le marketing exploite cette addiction à un point qui aujourd'hui fait que c'est quasiment le premier sujet en psychopathologie aujourd'hui dans les hôpitaux moi je travaille avec trois hôpitaux en France et c'est véritablement une obsession maintenant dans le monde l'écran est un problème de santé publique oui l'écran est devenu un problème de santé publique mais pour quelle raison parce que la puissance publique n'en fait pas une pratique de santé publique au contraire c'est à dire au lieu d'en faire un problème de santé publique il faudra en faire une pratique de santé publique c'est à dire élaborer comme Luther voulait le faire à l'époque avec le livre élaborer une nouvelle civilisation qui repose sur une socialisation du numérique qui est une forme de l'écriture le numérique c'est de l'écriture mais qui soit mis au service non pas du développement du chiffre d'affaires de Facebook ou de Google mais du développement de l'Europe par exemple et de son avenir économique et de son éducation ce que vous proposez c'est une véritable pour reprendre la formule de Gattari une écologie de l'esprit tout à fait mais ça passe aussi par l'école parce que vous avez beaucoup travaillé beaucoup réfléchi et beaucoup écrit sur l'école et d'ailleurs vous faites ici dans état de choc je dirais un état des lieux de la bêtise et du savoir au 21ème siècle le titre est j'imagine emprunté à Naomi Klein et vous parlez de la complicité ça m'a frappé de la complicité de certains intellectuels notamment on le voit très bien dans le film de Charles Ferguson Inside Job donc à la fois vous dites tout devient automatisé mais en même temps il y a une complicité de l'intelligentsia et donc de l'école au système oui de l'école et du monde académique disons au sens large bon vous avez cité Inside Job tout le monde enfin tout le monde ne l'a pas vu mais beaucoup de gens ont vu ce film qui fait apparaître que des centaines d'universitaires américains ont été finalement achetés par le système spéculatif de Wall Street d'une façon véritablement éhontée puisque de nombreux d'entre eux touchaient plusieurs millions de dollars par an en émergeant à différents fonds pour justifier l'organisation économique qui finalement a mis à genoux l'Occident parce que l'Occident ne se remettra pas de cette folie spéculative maintenant c'est l'Asie qui va donner le là je pense qu'il faut que nous en tirions toutes les conséquences d'ailleurs et que nous aurions une longue discussion avec l'Inde la Chine et le Japon mais quoi qu'il en soit les universitaires américains notamment dans le champ économique mais pas simplement américains en France aussi un peu partout se sont fait acheter mais il n'y a pas que les économistes il y a eu si vous voulez et là il ne s'agit pas pour moi simplement de condamner des attitudes ou de trouver des culpabilités et ça ne m'intéresse pas du tout la culpabilité il s'agit d'analyser des phénomènes de causadité tout ce que je disais tout à l'heure sur le pharmacone sur la pharmacologie c'est une question qui a été soulevée surtout par Jacques Derrida mais qui a été aussi abordée par Gilles Deleuze plus tôt d'ailleurs dans Différences et répétitions lorsque Gilles Deleuze disait la répétition peut être une bonne ou une mauvaise répétition elle est mise au service de l'individuation ou de la désindividuation il s'appelait beaucoup sur Gilbert Simondon cette question du pharmacone a été très importante dans la French Theory comme on l'appelle c'est-à-dire la philosophie française qui est ma source d'inspiration première le problème c'est que cette entre guillemets pharmacologie de l'écriture et des médiations techniques et symboliques qui fut élaborée au début de cette histoire de la French Theory est restée ce que j'appelle une pharmacologie négative c'est-à-dire qu'elle a développé tout un discours sur le fait qu'il y avait une toxicité réductible tout cela mais elle n'a jamais vraiment travaillé à ce que j'appelle le développement d'une pharmacologie positive et moi je pense que la philosophie est là pour produire de la positivité pas du positivisme bien entendu ça c'est antiphilosophique au possible mais de la positivité c'est-à-dire pour proposer à la société des possibilités de faire avec sa finitude et pour produire de l'infini d'ailleurs parce que là ça c'est un point que je partage avec Badiou les objets véritablement capables de produire du désir ce sont des objets infinitisables quand on aime quelqu'un on l'aime à l'infini seulement on n'aime pas C'est la démarche de réenchanter le monde du manifeste que vous avez écrit avec vos amis en 2006 et qui est sous-titré La valeur esprit contre le populisme industriel je trouve que ça illustre bien justement votre aspect positif de proposition Oui et nous soutenons nous nous référons d'ailleurs à Max Weber et à un certain nombre d'autres que Max Weber qui avait montré que le capitalisme à son départ avait pu développer avec une puissance inouïe se développer au XVIIe ou XVIIIe siècle parce qu'il était appuyé sur une capacité de désir et de sublimation qui passait là par le christianisme contestant il avait une capacité d'infinitisation de sa mission si je puis dire et Weber disait en 1905 il va la détruire parce qu'il est condamné au désenchantement du monde et donc le titre de ce livre s'appuie sur voilà c'est une réponse à Weber non pas contre mais un enchaînement en disant oui maintenant il faut ré-enchanter le monde ce ré-enchantement ne peut plus passer par Dieu ou par le protestantisme mais il doit passer par une réaffirmation de la sublimation et du désir et alors ça c'est l'autre problème que j'ai eu moi avec la philosophie française c'est que le rapport au désir a été pensé par les philosophes de ce qu'on appelle les post-structuralistes Derrida Deleuze Diotard Foucault sur un mode à mon avis insuffisamment réfléchi c'est-à-dire que le désir a été apparenté à la pulsion dans une référence à Freud qui est le premier Freud mais moi je lis surtout le deuxième Freud et je considère qu'à partir de 1920 Freud fait une différence entre le désir et la pulsion la pulsion est consumériste et spéculative le désir est au contraire investisseur et œuvrant il ne consomme pas quand on désire quelqu'un on ne le consomme pas quand on fait l'amour à quelqu'un qu'on aime on n'a pas l'impression du tout de le consommer on a l'impression de le communier si je veux dire c'est un terme religieux parce que je pense que la religion a beaucoup à voir avec ça ça s'appelle la question de la sublimation et aujourd'hui je m'intéresse à ce que j'appelle l'économie contributive qui est une économie de la sublimation je crois qu'il faut inventer une autre industrialisation une industrialisation qui soit propre et pas simplement propre au sens de verte c'est-à-dire nous produisons moins de carbone etc. ce qu'il faut évidemment impérativement faire mais qui soit aussi propre je dirais en termes de je n'ai pas peur de dire morale voilà non pas que je veuille revenir à une morale bourgeoise ou à la bonne vieille morale de grand-papa pas du tout ou au surmoi viennois qui crée les névroses et l'hystérie et la paralysée que découvre Freud en 1895 non c'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'il faut repenser la question de la construction du moral non pas de la morale mais du moral le moral comment reconstruire le moral aujourd'hui pour le faire il faut d'abord analyser comment il est détruit et on commence par où concrètement à votre sens par l'école par l'éducation partout à la fois partout à la fois partout à la fois il faut travailler sur les enfants d'ailleurs je vais faire bientôt au théâtre de la Colline une réunion sur l'enfance en danger le nouveau président de la République française François Hollande veut développer une politique de la jeunesse et je m'en réjouis beaucoup mais je voudrais essayer de dire à ce nouveau gouvernement que s'il veut vraiment faire ça il faut qu'il attaque les vrais problèmes quels sont les vrais problèmes aujourd'hui les enfants n'ont plus le droit d'avoir une enfance ils sont privés d'enfance parce qu'ils sont privés de rapport à leurs parents les médias sont tellement imposants ils font tellement n'importe quoi qu'ils détruisent l'appareil psychique des enfants par exemple le procès d'identification primaire dans les classes populaires les enfants n'y ont plus droit dans les classes aisées oui parce que les parents sont plus cultivés ils font très attention relativement quoi qu'il en soit il faut travailler à ce niveau-là il faut travailler dans le monde du travail précisément moi je soutiens que le modèle du logiciel libre est un modèle contributif d'investissement qui est extraordinairement producteur d'intelligence collective de motivation d'implication je dis ça dans connaissance de cause ça fait 20 ans que je travaille avec des ingénieurs qui sont dans ce modèle-là et moi-même je développe des choses dans ce modèle-là mais je travaille aussi sur des modèles d'énergie contributive de banque même contributive ce qu'on appelle des coopératives bancaires etc. et je crois qu'il faut réinvestir tout cela non pas comme dit Edgar Morin à la marge pour le tiers secteur c'est-à-dire pour les associations l'aide à la personne mais dans tous les domaines donc votre manifeste qu'il y a quelques années le manifeste de Arts Industrialis commence à être petit à petit entendu ah oui il est de plus en plus entendu d'ailleurs j'ai de plus en plus de discussions avec le monde économique et des grandes structures économiques parce que parce que le monde économique voit bien que le modèle de Ford et du consumérisme du XXe siècle ne fonctionne plus et qu'il faut trouver d'autres processus pour capter non plus des consommateurs mais des acteurs économiques contributeurs contributeurs voulant dire aussi acheter et contribuer en France c'est des contributions c'était les impôts autrefois donc c'est payé c'est une forme de la contribution mais c'est aussi toutes sortes d'autres formes et ces nouvelles formes elles se développent comme je disais par exemple dans le choix énergétique j'ai discuté un jour j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de développement de RDF qui est le réseau électrique français et qui disait devant moi devant 300 personnes aussi que l'avenir de l'énergie c'est les modèles des smart grids contributifs où tout le monde est producteur et consommateur donc il n'y a plus de consommateur parce que le consommateur fonctionne par opposition au producteur donc là il y a quelque chose d'absolument nouveau à inventer c'est là qu'est l'avenir de l'Europe et si l'Europe ne joue pas cette carte elle est fichue et je dis ça à Bruxelles qui est la capitale de l'Europe c'est extrêmement important que les citoyens européens se mobilisent pour obliger les citoyens mais aussi les acteurs économiques pour obliger leurs responsables politiques à investir dans ce champ Bernard Sigler un tout grand merci à vous merci à vous